Salut c'est Rimey, on se retrouve pour un nouveau tuto dans lequel on va créer un laser et ce tuto va nous permettre de développer un peu le dynamic beam, son utilisation et notamment comment on peut jouer avec les technologies dans les rubans, pour les rubans, vous verrez qu'à partir des paramètres on va pouvoir jouer pour étirer ou non les textures, pour ce tuto on va utiliser une texture, le fire distortion, qui est là, on va utiliser notamment le canal rouge, et vous voyez que j'ai créé un système et deux matériaux, vous n'aurez pas besoin de les créer, ça sera juste pour vous montrer et expliquer plus simplement tout ce qui est utilisation des textures avec le ruban. Dans un premier temps on va créer le matériel qu'on va appeler M laser, on va se mettre en masqué, un lit et en two sided, pour la couleur on va utiliser le particle color, l'opacité on va prendre un texture sample, donc là ça sera un peu, j'utilise ça pour mettre un peu de dynamisme dans notre laser et justement pour pouvoir développer un peu tout ce qui est utilisation des textures avec les rubans, ça sera pas très réaliste puisqu'un laser en général c'est plein et donc vous pourrez le supprimer si vous voulez, vous ne serez pas obligé d'utiliser ça on va le relier à un power et on va se mettre uniquement sur le canal rouge et ça, ça nous servira à gérer un peu le niveau d'opacité on va aller charger notre fire distortion voilà, vous voyez là par exemple on voit quasiment rien donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre à 0,55 voilà, ce qui est beaucoup mieux ce qu'on va faire c'est qu'on va relier ça à la texture coordinate et là c'est ce que je vous disais, en fait le texture coordinate, tout va se jouer sur ce choix-ci soit vous mettez sur 0, soit vous mettez sur 1 là on va se mettre sur 1 pourquoi ? je vous explique ça tout de suite j'ai créé cet exemple-ci et vous voyez, on a deux lasers complètement différents le premier, on a un motif qui se répète le deuxième, on a un motif qui s'étire la différence, ça se joue sur les deux matériaux dans le premier, on a l'exemple 1 dans le deuxième, on a l'exemple 2 si on les ouvre, l'exemple 1 la seule différence qu'il y a entre les deux vous voyez, c'est exactement la même chose la seule différence c'est qu'ici, sur l'exemple 2 on a un texture coordinate à 0 et sur l'exemple 1, on a un texture coordinate à 1 c'est le choix qui se fait ici et ça, en fait, ça va servir à dire à envoyer l'information à Niagara et à lui dire si on veut que notre motif se répète ou si on veut que notre texture s'étire et ça se passe ici en fait, lorsque vous mettez votre UV 1, Tiling Distance vous choisissez ici la distance de votre motif la distance qu'il faudra pour que votre motif se répète par exemple, si je me mets sur 1 vous voyez, ça se répète tous les 1 unités donc forcément, c'est plein si je me mets tous les 100, on a ce qu'on avait si je me mets tous les 300, vous voyez, le motif est beaucoup plus grand voilà comment vous pouvez jouer avec le motif avec les textures d'Andyagara si je regarde le deuxième, j'ai exactement la même chose mais comme je suis sur un texture coordinate à 0 ma texture s'étire voilà, ça c'était pour vous expliquer facilement donc ici, nous ce qu'on va vouloir c'est que notre motif se répète puisque notre laser va être plus ou moins long en fonction d'où on tire et du coup, notre motif, il ne faut pas qu'il s'étire ça casserait complètement l'immersion là, en faisant ça, en fait, on va avoir toujours la même chose quelle que soit la longueur du laser voilà, à ça, on va rajouter un Painter et on va mettre, je ne sais pas on va mettre par exemple, le moins il faut quand même que ça aille vite donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre moins 8 et on verra sur le retravail ce qu'on veut aussi c'est que notre motif, il soit beaucoup plus long que haut donc ça, il y a deux façons de le faire on le fera directement depuis Niagara, vous verrez on sauvegarde et on a terminé avec notre matériel voilà on va créer notre laser on va créer dans FX donc voilà on va créer depuis un template non, pas un template je dis des bêtises depuis un émetteur qui existe et on va prendre le Dynamic Bin on va l'appeler P laser voilà alors on va se remettre sur quelque chose qui nous sert à travailler voilà alors là, on va faire plusieurs choses première chose à faire on va se paramétrer dans le Ribbon Renderer on va aller chercher notre laser voilà donc là, on attend que les shaders se compilent voilà ce qu'on va faire pour pouvoir travailler directement dessus c'est qu'ici, sur le BeamWise on va faire un retour et on va choisir l'épaisseur de notre Ribbon on va la mettre à 8 8 je ne suis pas en magie voilà ici on a dit qu'il fallait choisir donc comment allait se répéter notre motif donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre euh j'ai tiling on va se mettre à 100 voilà pour notre motif se répète tous les 100 et là, vous voyez notre motif il n'est pas étiré donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre l'UVScale en X on va la mettre à 0,3 et on va se mettre ici à 2 on va voir ce que ça donne voilà ça me plaît beaucoup plus et voilà vous voyez du coup ça nous fait des traits au milieu bon si vous pourrez le mettre ou le retirer ça sera comme vous voulez euh on va modifier quelques petites choses notre laser sera droit donc ça sert à rien d'avoir 100 particules on peut en mettre 2 c'est largement suffisant au niveau du Beam Emitter setup ça sert à rien aussi euh on va laisser la simulation la simulation position pour le point de départ de notre laser puisqu'en fait on va placer notre système Niagara au niveau de l'arme par contre notre Beam Hand ça il va falloir qu'on le calcule euh à chaque frame et qu'on euh mette à jour notre système Niagara donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une variable de type user un paramètre de type user qui sera un vecteur évidemment et qu'on va appeler tout simplement Beam Hand voilà on va le placer ici et on va lui donner des coordonnées qui sont dans le World donc il faut évidemment cocher les coordonnées absolues voilà on est à peu près à jour on veut notre système on ne veut pas qu'il se répète donc on va mettre sur euh une seule fois et ça on ne touche pas c'est pas grave ici on est bien en infini c'est très bien au niveau de l'initialisation des particules on ne va pas avoir besoin du Lifetime pourquoi ? parce que dans le Particle State on va retirer le fait que la particule se détruise à la fin euh de son Lifetime comme ça c'est nous qui allons gérer lorsque le lorsque le laser débute et lorsque le laser se termine voilà la physique on n'en a pas besoin on n'en a pas et la couleur ce qu'on va faire c'est qu'au niveau du Scale Alpha évidemment on ne va pas vouloir gérer avec une courbe en fonction de l'âge puisque l'âge normalisé il n'y en a plus puisqu'effectivement notre laser ne disparaît pas donc on va se mettre sur 1 comme ça notre laser sera toujours apparent voilà là notre laser n'apparaît pas pourquoi ? parce que notre beam n on met 0,0,0 ce qui correspond aux coordonnées du système Niagara ce qui veut dire que notre laser en fait n'a pas de distance la distance est égale à 0 donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lui ajouter une distance de base et voilà on va faire autre chose encore maintenant un laser il faut qu'il brille donc on va aller sur la couleur au niveau du Scale Color on va se mettre avec un Floyd voilà on va le multiplier par 100 multiplier par une certaine valeur cette valeur c'est un paramètre que l'on va créer le type Floyd qu'on va appeler Scale et on va le multiplier ici ce paramètre va nous servir à une chose ça va être à faire disparaître notre laser le but ça va être de ne pas faire disparaître notre laser trop brutalement pas que ça soit soit il est actif soit il disparaît ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire rétrécir et disparaître on va pouvoir gérer ça ce qui va nous amener quelque chose de plus réaliste donc il va falloir jouer à la fois sur la couleur mais aussi sur son échelle donc on va aller chercher le Scale Ribbon Width et ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement rajouter ici le Scale voilà ça c'est la base c'est à dire que notre système Niagara peut fonctionner comme ça normalement j'ai rien oublié ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter quelques petits trucs pour que ça soit plus sympa deux choses on va le faire principalement sur les Ribbon Width au niveau du Scale on ne va pas faire ça on va faire une courbe et sur l'échelle de la courbe là on va rajouter le Scale ensuite là je normalisais comme on a dit ça ne sert à rien ce qu'on va faire c'est qu'on va faire vibrer notre laser donc on va se mettre sur un Sinus Sinus on va mettre en valeur 1 et 1 et ce qu'on voudrait c'est que notre courbe varie toujours en fait entre cette valeur là et cette valeur là comme ça qu'elle fasse ces allers-retours là pour ça il faut se placer à 0,5 en point de départ donc on met le bias à 0,5 et ensuite évidemment il faut que ça se fasse sur une échelle de 0,5 d'un côté 0,5 de l'autre donc au niveau du Scale on se met aussi à 0,5 ensuite on crée un nouveau point à 0,5 et on va se mettre par exemple à 0,75 hop on va donner une forme de notre courbe et si vous regardez maintenant vous voyez notre laser il vibre si je venais à me mettre ça serait beaucoup plus parlant à 0,2 vous voyez hop donc là vous pouvez choisir donc je vais rester à 0,6 je vais me mettre à 0,7 et par contre ici on va se mettre à 0,35 pour augmenter la fréquence pour mettre quelque chose donner une plus grosse sensation de puissance vous voyez notre laser il vibre autre chose lorsqu'on va faire apparaître notre laser l'idée c'est pas qu'il apparaisse aussi d'un coup c'est qu'il grossisse pour prendre sa taille finale donc on va copier ce qu'on vient de créer là et on va le multiplier on le multiplie et on colle et ici sur le B on va créer une nouvelle courbe une courbe avec comme index en abscisse l'âge du système comme ça lorsque le système spoine la courbe est à 0 et ensuite au bout d'une seconde la courbe sera 1 quelle que soit la situation ce qu'on va faire c'est qu'on va faire grossir le laser en je sais pas on va essayer en 0,4 secondes que ça soit je veux dire 0,4 secondes que ça soit assez rapide et évidemment on va lui donner l'échelle de 1 ce qu'on veut c'est qu'il grossisse rapidement au départ et qu'ensuite il prenne sa taille un peu plus doucement voilà voilà ça c'est fait on sauvegarde maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un blueprint qui sera notre laser bp laser on va rajouter donc notre système Niagara qu'on va appeler laser aussi on va aller chercher notre laser voilà il est là on va faire plusieurs choses ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une nouvelle variable qui va être ici le first person caractère ça, ça va nous servir à récupérer la référence de notre personnage dans lequel il y aura l'arme on va l'appeler first person voilà et on va l'exposer voilà ça normalement on n'en aura pas besoin on supprime voilà ça c'est la base ensuite on va aller sur le blueprint de notre personnage on va récupérer vous voyez l'arme voilà on a tout ce qu'on va faire c'est que sur l'arme on va rajouter une flèche ah j'ai oublié un R voilà qu'on va placer dessus et qui nous servira à placer notre système donc on va retirer le real time je vais le tourner 90 je viens de le mettre en face et je vais me placer au milieu voilà c'est pas mal voilà ça ça va nous servir à faire apparaître notre il y en a déjà une peut-être bon c'est pas grave ça va nous servir à faire apparaître notre système Niagara ensuite on va aller au niveau notre even graph je vais garder que le bouton d'action fire pour que ça soit plus lisible celui-ci je le retire parce que je ne l'utiliserai pas et ce qu'on va faire c'est qu'il va falloir là vous voyez dans le système FPS de base on tire donc on a tous les calculs qui se font mais ils se font une seule fois nous ce qu'on veut c'est que ça se fasse à chaque frame lorsque le laser est actif donc ce qu'on va faire c'est qu'on ne va pas faire les calculs ici on va les faire dans le blueprint du laser donc on va avoir besoin du gate player view c'est là que c'est le point de départ donc des calculs du trajet du laser en fonction de l'orientation du personnage et de la position de l'arme line trace bike channel on va en avoir besoin par contre ce dont on n'a pas besoin c'est de l'impulsion physique qu'il y a derrière donc en fait on ne va pas avoir besoin de tout ce qui est si ça simule la physique ou autre donc ça on va le supprimer ce qu'on va faire c'est qu'on va garder ça on va garder tout ça c'est très bien on va copier tout ce qu'il y a à partir du gate player view on va venir dans notre laser et on va tout simplement le coller je vais retirer toutes les boîtes parce que ça va nous gêner plus qu'autre chose voilà évidemment le gate player view il ne le connait pas puisqu'on n'a plus la référence donc on va aller chercher notre first person et on va reprendre notre gate player view point voilà on va raccorder comme c'était et on supprime voilà alors les variables n'existent pas donc nous allons les créer et le weapon range donc le weapon range ça ça correspond à la distance maximale de votre laser donc on va lui mettre une distance maximale par exemple de 2000 voilà on va faire quelque chose d'un peu plus lisible donc on va retravailler ça je vais mettre là 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 comme ça ça on va venir le brancher sur Atlantic on va brancher ça comme ça je ne sais pas extrêmement propre mais bon le tout c'est que ça soit lisible voilà donc à partir de maintenant en fait à chaque frame on va récupérer l'endroit du viseur on va calculer donc à partir de la position du laser etc donc l'endroit que l'on vise et ensuite on va chercher si lors du tir on va toucher quelque chose ou non donc c'est là en fait on va calculer s'il y a eu un hit ensuite la question c'est est-ce que on a touché un composant ou non à partir de là on a ça le branch on n'en a pas besoin parce que quoi qu'il arrive qu'on touche ou qu'on ne touche pas on va mettre à jour le beam end donc on le supprime par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le vector select vector on va dire si ça touche quelque chose alors on prend le point d'impact et on lui donne cette valeur là si ça ne touche rien et bien on va aller chercher le point final du tracé et on va lui donner cette valeur là et ce vecteur et bien ça va correspondre au beam end de notre laser donc on va prendre un vecteur set vector parameter ça sera le user point beam end ça correspondra à ça et ça on va venir le relier ici voilà donc ça c'est ce qui va se passer à chaque frame ou lorsque le laser évidemment sera actif notre laser n'existe pas il faut donc le créer on va faire ça ici ici nous n'avons plus besoin de ça on le supprime voilà on va juste garder l'animation et le son le son vous pourrez vous pourrez le supprimer d'ailleurs je vais le faire non je vais le laisser ça servira à montrer lorsqu'on appuie ou non voilà maintenant lorsqu'on appuie sur le bouton ce que l'on veut c'est créer le laser je vais ajouter un sequence et ce que je vais faire c'est que je vais ajouter un do once on va créer le laser une seule fois techniquement vu qu'on va le faire apparaître lorsqu'on represse et qu'on va le faire disparaître lorsqu'on relâche on ne devrait pas avoir tellement besoin de le faire parce que ça se fera automatiquement une seule fois mais par mesure de sécurité je préfère mettre un do once on va aller chercher notre laser les coordonnées on n'en a pas besoin on va juste les splitter et c'est tout notre first person il faut qu'on mette self une référence à l'acteur donc à notre acteur qui est ici on va créer on va le mettre dans une variable qu'on va appeler laser tout simplement et ce laser on va l'attacher à un composant attach component attach acteur to component c'est ça on va faire snap snap et le parent ce sera notre flèche get arrow voilà qui correspond à ça voilà notre système apparaît ce que l'on va faire aussi c'est que si on veut le faire apparaître et qu'en fait on a relâché le laser mais que notre premier laser n'a pas disparu et qu'on veut en recréer un ce qu'il faut ça va être de supprimer le premier laser tout de suite parce que notre référence elle va changer et du coup on risquerait de supprimer le nouveau laser qu'on est en train de créer donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un laser on va chercher s'il est valide donc svalid s'il n'est pas valide on vient directement le créer là s'il est valide on le détruit et ensuite on vient créer le nouveau voilà ce qui nous permet de ne pas avoir de mauvaise référence au niveau des lasers voilà donc là notre laser va apparaître normalement si je lance et que je n'ai pas fait d'erreur ah oui j'ai oublié de faire quelque chose c'est que dans le world j'ai oublié de me mettre en first person vous voyez notre laser apparaît il suit bien le curseur il suit l'arme et si je relâche par contre il ne disparaît pas et si je ne rapis j'en crée je crée le nouveau voilà donc ce qu'on va faire maintenant c'est que dans notre laser on va créer un custom event qui sera stop laser on compile et on sauvegarde on revient ici et lorsqu'on relâche qu'est-ce que je voulais faire oui voilà lorsque je relâche on va regarder si notre laser existe s'il n'existe pas on ne fait rien s'il existe on va mettre une séquence non ce n'est même pas la peine on va faire on va lancer l'événement stop laser et on va réinitialiser le durance voilà ensuite sur notre laser ici on va créer une timeline qu'on va appeler stop effect on va créer un float ce qu'on va appeler scale au point de départ donc notre scale on l'a dit il est égal à 1 et ce qu'on va faire c'est que là vous pouvez choisir le temps que vous voulez pour que le laser disparaisse je veux dire on va apparemment mettre 0,5 pour que ça soit bien visible non 0,5 ce sera trop long on va mettre 0,3 on va lui mettre une valeur de 0 et on va faire comme ça voilà donc il faut mettre à jour évidemment notre système Niagara donc on va faire set float parameter on va mettre à jour comme cela c'est notre paramètre scale scale et on le met à jour voilà lorsque notre effet est terminé au bout de 0,3 seconde on détruira l'acteur on détruit notre laser voilà et si maintenant je teste voilà si je reste appuyé le laser continue et lorsque je relâche mon laser disparaît et si je rappuie tout de suite vous voyez le premier laser disparaît je refais venir le deuxième donc dernier point que je n'ai pas abordé avant de terminer cette première partie si ça ne rend pas très bien chez vous ça fait des artefacts ou que c'est un peu moche c'est certainement à cause du motion blur je vous conseille de le désactiver pour ça project setting motion blur et vous le désactiver dans un deuxième temps on va agrémenter notre laser avec des effets supplémentaires de la lumière des étincelles etc et vous pourrez ajouter ou supprimer ce que vous voulez en fonction du style que vous recherchez mais aussi des performances attendues parce que par exemple la lumière ça va avoir tendance à diminuer les performances donc en fonction du degré d'optimisation que vous souhaitez il faudra plus ou moins adapter voilà donc on va retourner sur notre système et on va ajouter dans un premier temps la lumière pour ça on ajoute dans le under le light renderer on va augmenter son rayon par exemple à 3 non à 3 pas à 34 il y a 30 voilà et on va devoir modifier le particles color pourquoi ? parce que la lumière a besoin d'une intensité très forte et que nous ici on ne se situe qu'à 100 donc pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un nouveau paramètre qui sera donc de type color linear color et qu'on va appeler light color ce light color on va le mettre à jour ici maintenant ce qu'on voudrait c'est que la light est exactement la lumière exactement la même couleur que notre laser évidemment donc pour éviter de devoir changer à chaque fois ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un nouveau paramètre de type utilisateur qu'on va appeler color et on va lui donner la couleur bleue qu'on avait voilà on donne ici la couleur du paramètre et ici la couleur du paramètre voilà sauf qu'ici j'ai été trop vite ce qu'on va faire c'est qu'on va le multiplier multiplier on le remet on va garder comme ça donc un float et ce float on va le multiplier par le scale de manière à faire disparaître notre lumière lorsque le laser disparaît mais là ici on va mettre une intensité très forte de 10 000 voilà et sur le light on le haut le niveau du particle color on va changer on va venir chercher celui de la lumière voilà si on regarde ce que ça donne vous voyez alors c'est bizarre on a la lumière qu'au bout et vous ne voyez pas où le laser démarre c'est normal pourquoi parce qu'en fait la lumière apparaît là où il y a des particules et comme on a mis notre spawn count à 2 on a une particule au point de départ une particule au point d'arrivée donc on va modifier ça par exemple en 15 et si je teste à nouveau voilà j'ai la lumière tout au long du ruban et lorsque le laser disparaît la lumière disparaît vous voyez le fait d'avoir créé une timeline ça disparaît progressivement voilà on revient ici et on va créer un nouveau émiteur vide que l'on va appeler start sparks voilà qui sont les étincelles au niveau du fusil on va leur mettre un lifetime prime aléatoire entre 0,5 et 1 c'est très bien la position on va mettre la simulation pas de masse et au niveau de la couleur on va le faire après on va gérer aussi la taille on va mettre de type float entre 0,5 et 1 c'est très bien pour la taille voilà au niveau du sprite render on va vouloir que ce soit en fonction de la vélocité pour que les particules soient on va faire des particules qui seront plus longues que larges donc pour ça nous aurons besoin de upsize donc scale sprite size by speed voilà ici nous mettrons 1,1 et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des particules entre 1 et 6 et ici on va div à 500 ce qui permettra de diminuer la vitesse nécessaire pour obtenir l'échelle maximale voilà alors évidemment on n'a rien pourquoi parce que on ne fait apparaître aucune particule on va rajouter un spawn rate décidément spawn rate qu'on va mettre à 200 on verra bien si il y a besoin de le diminuer et on va mettre une probabilité à 0,4 pour éviter que ça soit trop répétitif voilà on va modifier la couleur on va rajouter on va mettre une couleur type étincelle un peu jaune un peu jaune orangé peut-être un peu plus orangé que ça scale color on va se mettre de type float on va créer une courbe voilà on va mettre à 0,5 pour garder la taille maximale et les parties non on va se mettre à 0 et on va juste donner certaines formes à cette courbe par contre on va augmenter l'intensité à 350 on verra bien s'il y a besoin de la diminuer vous voyez on a les particules qui sont là et qui brillent voilà au niveau de l'échelle de la particule en fonction de la vitesse on va modifier quelque chose la taille initiale avant de modifier l'échelle vous voyez c'est sur la taille initiale de notre sprite on va changer ça on va créer une courbe alors j'étais encore un peu trop vite on va d'abord 2 mètres de type Floyd pour modifier l'X et Y avec une seule courbe c'est moins de travail et on va modifier l'échelle on va se mettre à 0,5 à 1 et à 1 à 0 on va donner une forme à notre courbe et voilà là en fait ça ça va permettre indépendamment de la vitesse de faire diminuer l'échelle globale de notre particule en fonction de sa durée de vie ce qui fait que notre particule disparaîtra ne sera plus visible en fin de vie elle ne va pas disparaître d'un coup voilà nous allons ajouter maintenant une vitesse donc dans un cône c'est très bien de type World qui sera dans les coordonnées spatiales pourquoi ? parce qu'au niveau de l'axe de notre cône on va donner l'axe du ruban donc de notre laser on va d'abord mettre une vitesse aléatoire entre 150 et je ne sais pas 900 on verra bien ce que ça donne par contre on va diminuer un peu le cône de projection on va se mettre à 300 voilà au niveau de l'ouverture vous voyez comme ça ça suit bien le laser on voit qu'elles sont bien projetées par contre voilà ici on va modifier ça on va prendre donc on va normaliser notre vecteur et on va soustraire deux vecteurs on va soustraire le beam hand à la position de la simulation voilà et en fait comme ça nos particules vont suivre le l'orientation du laser voilà on va regarder ce que ça donne déjà vous voyez les particules sont bien projetées sont bien projetées dans l'axe du laser on va améliorer ça on va rajouter un drag pour ralentir les particules une fois qu'elles sont dans l'air on va même mettre un drag assez fort on va ajouter un curl noise force pour dire que les particules une fois arrivées dans l'air elles vont prendre une direction aléatoire et ça va rajouter un petit peu d'anarchie dans tout ça on va en mettre un fort vu qu'on a un drag qui est assez fort on va mettre un mille vous voyez les particules après elles vont prendre une direction aléatoire si je regarde et hop c'est plus sympa on va rajouter aussi une légère gravité les particules retombent légèrement on va la mettre à moins je sais pas moins 280 on va voir ce que ça donne voilà c'est pas mal on va laisser comme ça voilà alors vous voyez là il y a quelque chose qui choque les particules disparaissent dès que le laser disparaît vous allez voir ça sera encore plus flagrant après on va le modifier ce qu'on va faire c'est qu'on va dupliquer cet émetteur et on va l'appeler laser sparks voilà et là ça va être flagrant je vais vous montrer quelque chose et on va modifier après le blueprint sur celui-ci on va retirer la gravité on va mettre on va ajouter aussi une force très légère advelocity mais on va la faire dans un vecteur aléatoire et on va lui mettre une échelle aléatoire entre 1 et 30 voilà ce que ça donne voilà le drag on va le laisser comme ça on va mettre un curl noise force plus faible à 300 et en fait ça va être des particules qui vont apparaître tout au long du laser et qui du coup vont créer une sorte de poussière qui est émise par le laser on va changer la couleur on va mettre la couleur du laser comme ça elles vont apparaître ici vous voyez elles apparaissent là elles apparaissent ici et elles suivent une direction un peu aléatoire comme cela voilà 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 ça c'est bon autre chose que je ne vous ai pas montré en fait j'étais un peu vite on va revenir sur celui-ci et regardez je vais vous montrer lorsque je tire vous voyez les particules elles apparaissent au fur et à mesure ce qui veut dire qu'au moment où le laser apparaît ce qui veut dire normalement le moment où le pistolet l'arme doit émettre le plus de force le plus de puissance en fait on n'a rien on n'a aucune particule on va rajouter quelque chose on va rajouter tout simplement un burst et faire apparaître 100 particules d'un coup ce qui fait que lorsqu'on va faire feu hop on a plein de particules qui apparaissent ensuite qui disparaissent et ensuite on a un flux continu c'est beaucoup plus sympa comme ça voilà on revient ici donc là nos particules apparaissent juste au point de départ c'est problématique ce qu'on veut c'est que nos particules apparaissent partout sur le laser quelle que soit l'orientation du laser donc là on va devoir faire un petit calcul au niveau de la position on va devoir ajouter deux vecteurs d'abord il va falloir ajouter la position de la simulation ensuite on va devoir en fait calculer l'orientation du laser ainsi que sa distance c'est pas bien compliqué on va multiplier le vecteur pour ce on va multiplier le vecteur par un float et cette partie là on le garde pour après et là on va calculer l'orientation du laser et sa distance c'est tout bête on va faire exactement la même chose qu'avant que pour l'orientation de la force dans le cône de projection sauf que là on va pas le normaliser pour garder la distance on va faire beam hand moins simulation position et enfin pour pas faire apparaître les particules uniquement au bout du laser mais tout du long et ben on va multiplier cette valeur par une valeur aléatoire entre 0 et 1 et vous voyez on a des particules qui apparaissent partout sur le laser on va regarder ce que ça donne on va faire une dernière chose j'ai encore arrêté trop vite ce coup-ci sur l'orientation on va faire des particules qui vont avoir une durée de vie beaucoup plus longue entre 1,5 et 3 voilà on va regarder ce que ça donne vous voyez on a les particules qui apparaissent partout sur le laser on commence à avoir un résultat qui est pas mal le seul problème qu'on a à regarder lorsque je relâche tac tout disparaît d'un coup pourquoi ? c'est parce que j'ai fait quelques petites erreurs tout à l'heure lorsqu'on a créé les blueprints première chose lorsqu'on est donc dans notre blueprint du first person character ici j'ai fait détruire l'acteur si on voulait créer un nouveau laser et qu'il y en avait encore un qui était actif et voilà ça c'est une erreur parce que du coup c'est à dire qu'à chaque fois qu'on va recliquer si on n'a pas laissé le temps au premier laser de disparaître de le réinitialiser en détruisant le laser précédent et du coup toutes les particules résiduelles la poussière là qu'on a créée qui a une durée de vie un peu plus longue elles vont disparaître d'un coup donc ça on va le supprimer et on va simplement activer du coup le stop effect stop laser plutôt c'est moi stop laser voilà là maintenant on a autre chose ce qu'il fait c'est qu'on pourrait très bien relâcher le clic donc on active le stop laser et on reclique tout de suite on va re activer le stop laser parce qu'il a toujours peu le temps de disparaître donc on revient sur notre laser et là on va faire un do once pour que ça ne puisse se faire qu'une seule fois maintenant nous avons des particules qui ont une durée de vie qui apparaissent infiniment donc du coup lorsqu'on veut stopper notre laser il faut maintenant stopper ces particules donc on va désactiver l'apparition de ces particules en désactivant notre système enfin là ce qui se passe c'est qu'on fait disparaître notre laser en 0,3 secondes et tout de suite après on termine la timeline et du coup on détruit notre acteur si on détruit notre acteur on détruit notre système donc on détruit les particules qui ont une durée de vie plus longue que 0,3 secondes donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une durée de notre timeline de 3 secondes ce qui fait que l'acteur sera détruit qu'au bout de 3 secondes et si on lance maintenant vous voyez j'appuie et lorsque je relâche vous voyez les particules restent et si je relâche et je rappuie tout de suite vous voyez c'est fluide voilà voilà maintenant on va s'occuper de rajouter un effet au point d'impact de notre laser allez on continue avec les deux dernières parties de ce tutoriel dans lesquelles on va créer un effet de flamme autour du canon de l'arme à feu et un effet de hit lorsque le laser touche à un composant un component je veux dire lorsqu'on tire le laser pour ça je vais utiliser une nouvelle texture donc c'est celle-ci qui est disponible dans le starter content donc vous pourrez la trouver vous pourrez la trouver là et la ramener et la migrer dans votre projet on va commencer par créer deux matériaux donc le premier ça sera le laser hit qui sera de type masqué et un lit donc sur l'opacitimax on va mettre un texture sample nous allons aller chercher du coup le fire subpv voilà on va prendre seulement le rouge le rouge et sur l'émissive color on va aller chercher le particle color qu'on va multiplier par la même chose comme cela voilà ce qui va nous donner tout simplement ça 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 va nous permettre en fait de créer un effet de hit de type masqué c'est à dire qu'il ne soit pas transparent ce qui veut dire que ça va être peu gourmand ressource ça va nous permettre d'afficher de nombreuses particules ça va être utile ça c'est le premier on va créer un deuxième paramètre je ne sais pas comment je vais l'appeler je vais l'appeler laser là je vais l'appeler translucent voilà qui sera ce coup-ci de type translucent un lit aussi on va reprendre exactement la même chose donc je vais venir copier ce que j'ai là et le coller ici ça je le mets sur l'émissive color et ça je viens le mettre sur l'opacité sauf que là nous allons ajouter un multiply relié à l'opacité du particle color qu'on va multiplier aussi par autre chose un depth fade non ce ne sera pas la peine parce qu'on va l'utiliser que sur l'arme à feu voilà on va enregistrer ça comme ça on sauvegarde on a terminé normalement avec les matériaux on va maintenant créer deux nouveaux systèmes Niagara on va commencer par celui qui sera sur l'arme donc on va le faire depuis un émiteur vide on va l'appeler p weapon fire voilà alors je vais refermer ça voilà nous allons le nommer je vais lui donner le même nom donc on va aller chercher le matériel qui correspond ah oui je l'ai appelé translucent c'est vrai j'aurais dû mettre ce nom là laser translucent voilà nous sommes sur un type de matériel qui est subdivisé vous voyez en 6 parties horizontales 6 parties verticales donc on le divise ici en 6 et 6 voilà on regarde ce qui gère ça c'est le subimage index donc je vais ici je vais créer un paramètre de type Floyd que je vais appeler save image index je vais le modifier ici on crée une courbe courbe qui va de 1 jusqu'à 36 je vais même non je vais laisser comme ça c'est très bien on va juste l'adoucir alors ça vous n'êtes pas obligé de le faire on verra ce que ça donne peut-être que je le retirerai voilà nous allons faire apparaître nos particules avec un spawn rate on va faire apparaître peu de celles-ci 5 par contre nous allons les faire apparaître une fois mais infini parce que nous allons rajouter un burst pour que ça apparaisse dès qu'on tire voilà au niveau de l'initialisation des particules nous allons faire de type fold une valeur aléatoire entre on va essayer entre 20 et 30 nous allons faire une rotation donc aléatoire entre 0 et 360 voilà au niveau de la couleur on va pas le faire ici on va pas le faire ici donc on en a pas besoin le lifetime on va mettre une valeur aléatoire entre 0,4 et 0,7 on verra bien ce que ça donne et ça donne cet effet là ce qui est pas mal on va rajouter un color donc là on va mettre la couleur de notre laser donc du coup soit vous pourrez ajouter dans le blueprint pour modifier la couleur qu'une seule fois soit il faudra modifier à chaque fois le scale color on va rajouter une courbe on va faire jusqu'à jusqu'à 0,5 comme cela et ensuite on va faire diminuer jusqu'à 0 à la fin et enfin le scale color on va le mettre de type float aussi on va créer une courbe et on va lui donner une valeur de 300 parce que ça donne c'est peut-être un peu fort on verra sprite size on va modifier aussi l'échelle de notre sprite donc pareil petite float avec une courbe que nous allons faire commencer à 0,2 pour terminer à 1 voilà une courbe qui démarre un peu plus fort voilà on va regarder ce que ça donne ça me paraît pas mal donc nous allons le rajouter dans notre pas dans notre first person character mais dans notre blueprint laser ici nous allons rajouter un nouveau particular system qu'on va appeler open effect par exemple on va aller chercher ici on a appelé open fire le type auto-activate donc on aura juste à le désactiver lorsque l'on arrête de tirer voilà clac et alors on va regarder ce que ça donne vous voyez alors il y a quelque chose qui ne me plaît pas vous voyez ça ne suit pas l'arme à feu tout simplement parce qu'il faut ici qu'on coche local l'espace local de manière à ce que ça suive l'arme voilà vous voyez si vous faites juste un tir ça se déclenche parce qu'il y a le burst obligatoirement et vous en avez juste un et si vous restez appuyé vous voyez ça se déclenche en continu voilà alors ça me semble un peu trop lent ça ne fait pas assez puissant on va mettre entre 0,3 0,3 et 0,5 j'ai mon chien et mon chien qui sont en train de se battre à côté désolé si vous les entendez ah c'est mieux ça me plaît plus voilà on va laisser comme ça pour cette partie là voilà on a terminé avec ça il ne nous reste plus qu'un seul système à créer qu'on va appeler donc pareil avec un système vide qu'on va appeler laser hit et là ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà venir copier ce qu'on a créé juste avant celui-ci on va l'appeler oh décidément je ne sais plus écrire on va l'appeler hit on va aller chercher celui par contre qui est masqué je ne sais plus comment je l'ai appelé je l'ai appelé laser hit tout simplement voilà vous voyez il apparaît euh nous n'avons pas besoin du burst on va juste mettre un spawn rate mais beaucoup plus important on va mettre 120 vous pourrez le diminuer si besoin évidemment on va mettre entre 20 et 30 on va laisser ça mais on va rajouter une sphère location qu'on va mettre sur une largeur de 10 voilà voilà on va laisser comme ça le save image index le sprite color la color le color évidemment on n'a plus besoin du scale alpha parce que ça on ne s'en sert pas 350 et par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va diminuer ça comme ça et ça on va le monter à 10 on va le diminuer là donc on diminue ici à cette valeur là on fait descendre à 10 d'ailleurs ça me fait penser que sur l'autre je n'aurais pas dû faire ça j'aurais dû faire descendre sur le color j'aurais dû faire descendre à 1 voilà comme cela voilà on va laisser comme ça pour le moment évidemment notre sphère location ne va pas il ne faut pas qu'on mette sur le particle position il va falloir qu'on fasse plusieurs choses maintenant on va venir travailler dans notre blueprint à partir d'ici donc on va déjà rajouter notre système laser hit voilà il faut qu'on retire le auto activate voilà sur celui-ci il ne faut pas l'activer directement on va l'activer que s'il y a un hit donc là du coup nous allons avoir besoin de savoir s'il y a effectivement une collision avec un component pour ça on va utiliser un branch voilà qu'on va venir relier derrière et s'il y a collision on va activer notre hit donc activate évidemment on veut qu'il ne s'active qu'une seule fois donc on va mettre do once voilà on va déjà faire ça on veut aussi le désactiver si l'effet terminé donc on va rajouter un deactivate ici mais attention on ne veut pas qu'il puisse se réactiver derrière si on a une collision à nouveau donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter une variable qu'on va appeler end par exemple et on va lui donner une valeur positive ici une valeur de 1 voilà et ici du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter un nouveau branch et nous l'activerons que si la valeur du hand est fausse voilà ça c'est la base nous allons faire ça ici on va rajouter un sequence parce que si la valeur est fausse il faut désactiver l'effet on le désactive et ça c'est pareil on ne le fait qu'une seule fois donc on rajoute un do once voilà on vient ici on fait un reset si on l'active à nouveau qu'on puisse le redésactiver on le désactive et ensuite on vient faire un reset sur l'activation voilà comme ça le système fonctionne tout seul et si on désactive le système alors on ne peut plus le réactiver voilà maintenant il va nous rester à mettre à jour la position de notre hit lorsqu'il y a la collision pour ça donc tout simplement on va reprendre le hit que je mets du coup ici on va faire set vector parameter et nous allons lui donner comme valeur et bien la valeur du point d'impact voilà alors on va faire comme ça et comme ça et nous allons lui donner un nom user. hit location voilà on retourne dans notre système donc du coup ici nous allons placer l'origine de notre sphère sur le paramètre donc de type vector qui s'appelle hit location ici je n'ai pas pensé il faut désactiver le local space sinon ça ne va pas fonctionner et on place notre particule sur le hit location voilà donc là on a deux choses notre simulation se situe sur l'arme au niveau du canon par contre le hit location se situe au point d'impact ce qui veut dire qu'on va pouvoir calculer le vecteur entre les deux ça ça va nous servir pour décaler légèrement la sphère pour la mettre légèrement vers nous de manière en fait à cacher si la collision se fait au bord d'un se fait perpendiculairement à la caméra vous risqueriez d'avoir les comment dire les les sprites qui vont apparaître sur le mur et vous risquez d'avoir des effets qui sont franchement pas jolis du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va le décaler légèrement vers la caméra pour qu'on n'ait pas cet effet là du coup on va partir sur le offset on va multiplier le vecteur par un floyd qu'on va mettre une valeur par exemple de 6 qu'on va multiplier par une valeur de 6 donc ça c'est pour décaler la sphère et on va normaliser ce vecteur et comme on a fait avant on va soustraire la position de ça moins le simulation sauf que je pense qu'il ne faut pas mettre 6 mais moins 6 pour tester ça ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre moins 100 pour voir si ça vient bien vers nous on va tester vous voyez les particules sont bien vers nous mais elles remontent trop donc je pense que si effectivement on met une valeur de moins 6 ça devrait être pas mal c'est pas mal vous voyez ça suit bien et si on fait un endroit où il n'y a plus de collision ça disparaît et si on revient un endroit où il y a une collision ça apparaît ça disparaît ça apparaît ça disparaît voilà vous voyez ça fonctionne très bien sauf que on va augmenter la taille on va mettre entre entre 40 et 60 on va voir ce que ça donne et le scale price size on va le mettre au départ directement à 0,7 pour que ça soit apparent tout de suite voilà on va déjà faire ça on regarde ce que ça donne c'est pas mal alors c'est pareil on va modifier le subimage index parce qu'en fait au départ la texture n'est pas assez visible du coup on va la faire prendre un petit peu plus loin quand le feu le feu est déjà visible on va le faire commencer à 6 voilà et on va redimigner la taille parce que c'est trop grand donc on va remettre à 25 et 35 on va voir ce que ça donne on n'aurait pas tard d'avoir quelque chose de bien et ben voilà et ça suit ça s'arrête quand on relâche vous pouvez même vous en servir pour faire des tirs juste un tir comme ça et vous voyez si vous restez appuyé ça continue hop ça disparaît ça se remet automatiquement si on revient sur quelque chose et ça suit voilà on va faire une dernière chose et après je pense qu'on s'arrêtera là c'est déjà pas mal on va récupérer sur notre premier laser on va récupérer les sparks start voilà ici alors oui du coup je viens de voir on est de type infini j'ai vu ici en fait ça fait un système de pulsation vous pouvez laisser comme ça si vous voulez avoir le burst qui se fasse qu'au départ quand les particules apparaissent il suffit de vous en mettre un once une seule fois par contre type infini et là vous voyez vous aurez le burst qu'au départ moi je vais laisser comme ça par contre je vais les copier je vais revenir sur le laser hit et lorsqu'il y a une collision je vais aussi mettre des particules par contre on va changer plusieurs choses je vais retirer le burst je vais mettre plus de particules je vais en mettre 500 on va voir ce que ça donne je vais les faire apparaître plus souvent 0,5 je vais les faire plus grosses parce qu'elles seront plus éloignées donc je vais les mettre entre 1 et 3,5 au niveau de la couleur on est sur ça c'est très bien on va laisser comme ça je vais augmenter aussi cette valeur je vais la mettre à 500 de manière à ce qu'elle brille plus par contre la vélocité je ne vais pas faire comme ça je vais mettre une vélocité classique je vais prendre un vecteur aléatoire et une valeur aléatoire entre 75 et 350 voilà ça devrait être pas mal je vais par contre modifier leur position pour que ça ne soit pas là on va prendre comme pour le sphère location donc je vais copier le offset qu'on avait fait pour le mettre au même endroit mais attention il faudra d'abord faire par rapport à l'origine du hit donc dans le position on fait add on vient coller sur B ce qu'on a copié sur l'autre donc avec le offset et on vient mettre le hit location dans A voilà on va laisser comme ça et je vais ajouter aussi des collisions on va mettre à hit sparks voilà le collision fixer le souci je vais baisser les rebonds à 0,3 et je vais mettre un rebond légèrement dans une direction légèrement aléatoire voilà on va regarder ce que ça donne je vais tout fermer voilà et normalement vous voyez ça rebondit bien pas de soucis si je me mets prêt ça brille alors on les voit pas beaucoup lorsqu'elles sont éloignées quand même du coup je leur ouvre je vais augmenter encore la taille je vais mettre entre 2 et 4,5 et je vais augmenter encore la brillance on va se mettre à 700 et là ça devrait être bien voilà c'est beaucoup plus visible voilà j'espère que ce tuto vous a plu il était je pense complet vous voyez si vous voulez faire juste des tirs de projectile vous pouvez juste activer et désactiver le laser par exemple 0,1 seconde après sans attendre qu'on relâche le bouton et vous pouvez faire juste des tirs comme ça ou alors un tir chargé il y a pas mal de possibilités ça peut être utilisé pour plein de choses voilà j'espère que ça vous a plu à la prochaine désolé pour ce tuto un peu long mais je voulais vraiment que tout soit dans un seul et même tuto pour que vous puissiez choisir d'activer ou non certains émetteurs et voir comment on construit un système complet de A à Z avec le blueprint la mise en place etc voilà à la prochaine